Bonjour mon ami, cette fois-ci j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus avancée, un peu plus poussée sur la stratégie BTTS. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que sur ma chaîne, ici j'ai déjà fait deux vidéos sur la stratégie BTTS. Donc je t'invite à regarder ces deux vidéos parce que dans cette vidéo, dans celle-ci, je ne vais pas réexpliquer les éléments dont j'ai déjà parlé dans ces deux premières vidéos. Ici, ce que je vais faire, c'est apporter des subtilités supplémentaires, t'apporter des conseils supplémentaires dans un cas particulier. Donc je vais aller un peu plus loin. La stratégie BTTS dont je vais te parler ici, donc la stratégie d'analyse pour t'aider à sélectionner tes paris BTTS, on va parler ici en pré-match. Je vais t'expliquer les subtilités supplémentaires que j'ai apportées dans le cas où il y a un grand favori dans le match. Un grand favori, c'est quoi? C'est typiquement quelqu'un, une équipe qui est cotée en dessous de 1,50. Donc vraiment les gros favoris dans un match, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50. Donc on a clairement le marché qui a identifié un grand favori qui a une probabilité assez élevée, il devrait avoir très élevé de remporter le match. 70%, 80% de chance de remporter le match contre un outsider qui a une énorme probabilité de perdre le match. Alors ça c'est une information que je vais utiliser à mon avantage pour cette stratégie BTTS avec un grand favori dans le match. Avant je t'explique les subtilités dans ce cas particulier, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, pour m'aider à promouvoir mon contenu. Et à la fin de cette vidéo, si tu aimes, n'hésite pas à placer un petit like. Alors pourquoi est-ce un cas particulier quand il y a un grand favori dans le match ? Bien parce que, donc on a un grand favori, on a un outsider. Le marché te dit clairement que le grand favori a une énorme probabilité de gagner. Donc la probabilité de marquer de ce même favori est encore plus élevée. Parce que forcément, la probabilité de marquer au moins un but est plus élevée que la probabilité de remporter le match. Parce que pour remporter le match, il faut marquer au moins un but. Ok ? Mais il peut perdre et quand même marquer son but. Bref, ici, en fait, je ne me pose pas la question de savoir si le favori va marquer un but. Vu que le marché me le dit. Alors ok, c'est des probabilités. Donc il y a des cas où le grand favori ne marquera pas de but. Mais on sait qu'il y aura 80%, 90% de chances que le favori, imagine que c'est Liverpool, Man City, je ne sais pas, Bayern Munich. La probabilité de cette équipe marque au moins un but est élevée. Donc je n'ai pas à me concentrer sur l'analyse de cette équipe. Sur le scoring dans ce cas-ci. Puisque le BTTS, je le rappelle, Boosting to Score, c'est les deux équipes marques. Ok ? Donc les deux équipes doivent marquer au moins un but pour remporter ce type de pari. Eh bien, je mets de côté le grand favori, vu que le marché me dit déjà, a déjà fait l'analyse à ma place. Donc à l'inverse, je vais me concentrer sur l'outsider. Forcément l'outsider a une cote très élevée et sa probabilité de marquer est beaucoup plus faible. Donc pour gagner ce pari, la difficulté, ce sera de voir l'outsider inscrire au moins un but. Et c'est là-dessus que je vais focaliser mon analyse sur l'outsider. Alors, je vais aller par couche, duquel de là, on va dire, la vue du dessus. Et ensuite, je vais aller de plus en plus en détail. Mais la première chose à voir, c'est, la première question à se poser, pardon, c'est est-ce que l'outsider marque souvent depuis ? Donc on analyse la saison en cours. Est-ce que cette saison, l'outsider a marqué assez souvent ? Ça, c'est évidemment la première chose à voir. Le pourcentage de matchs dans lesquels l'outsider a inscrit au moins un but. OK ? Si tu vois qu'il a marqué un but seulement dans la moitié de ses matchs, non. Il faut quand même qu'il ait inscrit au moins un but dans 70, 80% de ses matchs. Je dirais même 80%, ce serait l'idéal au-dessus de 80%. Bref, je ne suis pas là pour parler de chiffres exacts, mais philosophie et idées. Et donc assure-toi que l'outsider est une équipe, OK, faible par rapport aux favoris, mais qui a l'habitude d'inscrire au moins un but. S'il joue à l'extérieur, tu regardes les stats à l'extérieur. S'il joue à domicile, tu regardes les stats à domicile uniquement. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ça, c'est la première couche, OK ? Mais ça reste encore assez grossier. Deuxième couche. Non seulement tu vas regarder s'il marque souvent, mais ensuite tu vas regarder s'il est capable de marquer au moins un but contre des équipes du top. Vu que si on a un grand favori, c'est souvent une équipe du top au classement. Est-ce que l'outsider a déjà rencontré cette saison des équipes du sommet du classement ? Et est-ce qu'il était capable d'inscrire au moins un but ? Dans la plupart des cas, pas forcément dans 100% des cas, mais dans la plupart des cas. Donc ça, c'est bien de regarder. Imagine que le grand favori est le deuxième au classement. Regarde ce que l'outsider a fait contre le premier, contre le troisième, contre le quatrième. Bref, le top du classement. Dernière couche, pas dernière couche. Couche suivante. Encore plus de détails. Une fois que tu as validé tout ça, tu vas regarder la chose suivante. Comme le marché te dit, en gros, je ne parle pas en probabilité. Comme le marché te dit que le favori va gagner son match et que l'outsider va perdre son match. Ce que je vais regarder, c'est les cas où l'outsider a perdu ses matchs en cours de saison. Donc je vais regarder toutes ses défaites. Et parmi toutes ses défaites, je vais là regarder les cas dans lesquels l'outsider est inscrit pour moi un but. Donc je prends là, je ne prends plus que les défaites, toutes les défaites de la saison. Et je regarde est-ce que l'outsider a souvent marqué. A l'inverse, une fois que ça est fait, je vais du côté du favori. Je regarde toutes les victoires du favori, vu que le marché me dit que je vais avoir une victoire, probablement. Je regarde les victoires du favori et je me demande, tiens, est-ce que le favori a souvent encaissé ? Alors ne me demande pas à chiffre précis parce que ça va dépendre des cotes. Ok, mais quand tu as un outsider qui est coté à 6, 7, eh bien si déjà il a inscrit dans toutes ses défaites, s'il a inscrit au moins un but dans plus de 50% de ses matchs, plus de 60% de ses matchs, c'est déjà un bon signe. Idem quand tu as le favori, s'il a encaissé au moins un but dans plus de la moitié de ses matchs, plus de 60% de ses matchs, c'est déjà un signe. Évidemment, ça va à chaque fois dépendre de la cote, ça c'est un peu ton expérience qui va t'aider avec le temps. C'est difficile d'expliquer tous les cas en fonction de toutes les cotes en une seule vidéo. Donc, ça c'est vraiment, là c'est une analyse poussée. Évidemment, je ne pouvais pas sortir ce type de vidéo la première fois avec ma première vidéo sur la stratégie BTTS, ça fait trop d'informations. Ok, mais il faut bien savoir que pour le BTTS, je dois avoir les deux équipes qui marquent. Donc, il est normal que l'on analyse de manière différente quand les deux équipes sont de même niveau, que quand il y a un grand favori et un outsider. Tu comprends bien que là, on va avoir plus de difficultés à aller chercher un but du côté de l'outsider et donc ça vaut la peine de focaliser son analyse sur l'outsider. Donc, je répète, d'abord le pourcentage de matchs sur la saison dans lequel l'outsider a inscrit au moins un but. Donc, ça c'est de manière générale des bonnes stades de saison. Si déjà, ça c'est mauvais, il ne va pas plus loin. Moi, c'est comme ça que je fais six lieux, c'est mauvais, je ne vais pas plus loin. Ensuite, si ça te satisfait, tu regardes s'il marque souvent contre des équipes de même niveau que le grand favori. Donc, des équipes du top du classement. Si ça te satisfait, tu vas ensuite regarder que la liste des défaites de l'outsider et regarder à chaque fois qu'il a marqué au moins un but. Si ça te satisfait, tu vas du côté du favori et tu regardes s'il encaisse souvent quand il gagne. Parce que si tu es un favori qui, dans 90% des cas, gagne 1-0, 2-0 ou 3-0, c'est assez dangereux comme pari. Alors, évidemment, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, je t'ai passé tout ce que j'ai expliqué dans les autres vidéos, regarder la value, etc. Donc, ce que je vais te faire, c'est te mettre les deux liens des deux vidéos en question sur la stratégie BTS de cette chaîne dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu pourras, après cette vidéo ou avant, peu importe, tu pourras compléter tes connaissances avec ces deux vidéos. Donc, j'espère que tu as aimé ce type de vidéos un peu plus avancées. Alors, je sais bien que ça peut être compliqué pour les débutants, mais en tout cas, je te donne le contenu et j'essaie de donner les conseils les plus pertinents. Évidemment, je sais toujours aller un peu plus loin, mais voilà, c'est difficile de faire tout ça en une seule vidéo. Je voulais dire aussi que si tu es intéressé par me suivre quand je fais mes séances de trading live ou si tu veux recevoir en bonus mes paris pré-match pendant toute l'année, même si c'est l'été, c'est les championnats d'été, évidemment, et les matchs internationaux, eh bien, n'hésite pas à faire un tour sur ma page, sur la page de mon club privé. Je te laisse aussi le lien dans la description. Ça s'appelle tout simplement le club privé. Et je te remercie de m'avoir suivi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !